Musique Bonjour tout le monde et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'Anna et Tricot Moi c'est Anna et vous êtes avec moi à l'Anna et ma boutique de laine à Grenoble Et aussi en ligne sur lanae-tricot.com Vous pouvez me retrouver sur les réseaux où je suis le plus active sous le pseudo ou le nom l'Anna et Tricot Donc majoritairement Instagram mais aussi Facebook Ravelry pour la boutique c'est l'Anna et Boutique Nous avons actuellement un cal Dont je vais vous parler prochainement Et moi personnellement c'est Anna Baldous Où vous pouvez voir mes projets, les informations sur les projets que j'ai faits etc Que je montre aussi sur le podcast Il est pas très à jour actuellement parce que j'ai pas trop eu le temps Ni de prendre des photos, ni d'actualiser avec le travail Et ça a été un peu chaotique ces derniers mois au niveau travail, niveau vie personnelle C'est vrai que j'ai pas trop arrêté donc pas eu le temps d'actualiser énormément ma page Ravelry Mais je compte le faire j'espère pendant les vacances Et quoi encore, quoi encore, je pense que c'est tout au niveau administratif Comme disent les podcasteuses anglophones Je pense que c'est tout pour la partie, disons, plus information sur la boutique etc Aujourd'hui on a un projet fini Enfin deux projets finis, un couture et un tricot Je vais vous parler principalement de deux de mes projets en cours Un projet fini par une amie, plus qu'une cliente je dirais Un petit blabla sur mon anniversaire Et je vais vous présenter les cadeaux, ou une partie des cadeaux que j'ai eu Parce que ça concerne de la laine Et un petit blabla aussi sur la nitide de lion De la nitide de lion dimanche 24 Donc le dimanche après, juste après le dernier épisode Je pense que c'est tout Donc on y va Alors pour les projets finis et portés en même temps Je sais que c'est pas un podcast couture Mais bon, c'est quand même de la création C'est fait avec mes mains Donc j'ai fait Et en plus on est en été Donc porter de la laine c'est pas ce qui va être le plus optimal Niveau chaleur Quoiqu'aujourd'hui il fait pas extrêmement chaud à Grenoble On a eu du 35-36 degrés le week-end dernier Là comme on a eu un gros orage Les températures ont descendu un tout petit peu Mais je pense que ça va rapidement remonter Pour la fin de semaine Enfin là on est vendredi Donc oui, ce week-end je pense qu'on va avoir des températures assez hautes encore Mais bon, moi je tolère assez bien la chaleur Par habitude Et parce que j'ai grandi dans un pays de chaleur En Andalousie Donc voilà Donc je disais Projet fini Donc vous avez ce blouse t-shirt Que j'ai fait la semaine dernière C'est une toile C'est une toile Enfin portable Elle est métable Vous la trouvez sur Instagram Sans soucis Je crois même qu'il y a Rorilokatelli qui vient de s'en faire une Il y a pas longtemps Mais moi j'avais connu le patron avant Parce que je crois que c'est Orlan Qui avait il y a quelque temps Fait une très jolie version Dans une sorte de lin Bordeaux Enfin lit de vin Très 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 jolie Et c'est là que j'avais vu le patron Même je faisais pas de couture avant Mais bon C'était vraiment dans mon style un peu Et du coup j'ai suivi Marilla Et depuis je suis Parce que Marilla elle tricote aussi Donc je suis un peu le parcours Les patrons qu'elle fait Elle les vend sur Etsy Vous pouvez les acheter en pochette Et en PDF Je suis pas très fan des patrons PDF Parce que je trouve ça hyper chronophage Et franchement quand j'ai envie de faire la couture C'est rare Et en plus j'ai envie que ça aille plus ou moins vite Parce que j'ai envie de tricoter Ou de faire d'autres trucs Donc certes Mais bon malheureusement je me rends compte Que la plupart des patrons qui me plaisent C'est des patrons qui déjà sont en anglais Et son PDF Donc bon Il faut faire avec Donc voilà Donc ça c'est le Maya Le Maya on peut le faire Soit en top Moi j'ai fait la version 1A Je vous montrerai un peu A quoi ça ressemble Et après on peut la décliner Avec pompe de boutonnage Et en robe aussi Donc c'est assez chouette comme patron Il y a une parementure au niveau du col Avec une surpiqure Enfin un peu plus loin dans le patron Là on le voit peut-être pas très bien Et pareil pour les manches Donc les manches Ont une parementure Une surpiqure Alors je sais pas si on peut parler de parementure Pour les manches Je ne suis pas du tout experte On est au couture Mais pareil il y a une surpiqure pour tenir La parementure pour la manche Et on peut mettre Ou pas une petite poche Alors là je l'ai fait dans une sorte de chambré Mais je pense pas que ce soit un chambré Comment dire En tout cas dans l'idée que moi j'avais d'un chambré C'était pas exactement ça Certes ça y est un peu d'énime Et tout Mais pour moi un chambré Ou dans la tête Un chambré c'était beaucoup plus fluide Et là bon Il est pas C'est un coton Je sais pas Je suis pas experte non plus Donc Mais bon pour moi un chambré C'était un peu plus fluide Vous me dites Si vous vous y connaissez Dans tout ça Donc j'ai fait la version A Avec la poche Et il y a Alors est-ce que vous allez voir La partie arrière A une certaine Une forme de En fait la partie Le devant est droit Et après La partie du dos Le dos A une forme un peu courbe Comme ça Derrière On peut faire les deux côtés Courbes Ou les deux côtés droits On peut la décliner vraiment En plusieurs versions C'est une blouse Ou un chemisier Avec assez Avec de l'aisance Mais moi je pense que j'ai fait Une taille Trop grande Comme c'était ma toile Ben voilà Et je vais peut-être Même l'affiler à ma soeur Si cet été Elle lui plaît Et qu'elle lui va bien Et tout ça Mais bon Pour le moment Je la porte C'est assez fluide Pour l'été Moi j'aime bien M'habiller assez ample Donc y'a pas de soucis Mais je pense quand même Que je ferai La prochaine que je ferai Je ferai une taille Plus petite J'ai plusieurs versions Qui vont venir de ce Maya Top Parce que je l'aime beaucoup Donc la prochaine Je la ferai dans la 36 Parce que moi Ils me disent A chaque fois Que ma taille correspond A un 38 Alors que je m'habille Jamais en 38 Dans le commerce Je suis toujours Je suis toujours entre le 34 Et le 36 Donc voilà Il faut que j'arrête De faire du 38 Pareil J'avais fait pareil Pour mon t-shirt Et non En fait Il faut que je fasse le 36 Donc voilà Rien de plus à dire Le tissu C'est un tissu C'est un tissu Voilà que j'avais acheté Je crois que j'avais acheté Deux ou trois mètres Pour me faire des toiles dedans Donc j'ai acheté Un attache à tissu Qui est un magasin de tissu Ici à Grenoble Et je pense Enfin il est assez facile à faire Il est recommandé Enfin il est proposé Avec des coutures anglaises Moi j'avais pas envie d'en faire Parce que même si c'est facile et tout J'avais envie de connaître le patron Et là pour les prochaines versions Je ferai avec des coutures anglaises Sans soucis Maintenant que je connais Je suis familiarisée Avec les étapes du patron Et que je sais faire Une couture anglaise Voilà Donc je pense que c'est tout Je pense que c'est tout Il est voilà Il est agréable Il est frais Parce que le tissu N'est pas épais Donc il est frais Pour le temps d'été Pour le temps d'été Et c'est Franchement si vous savez coudre Et que le patron vous plaît Ne vous privez pas Parce qu'il est très facile Moi je l'ai fait Alors que je suis hyper débutante Donc enfin hyper non Mais je suis débutante En couture en tout cas de vêtements Donc voilà 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 Passons au tricot Qui est la partie qui nous intéresse N'est-ce pas ? Alors je vais vous parler De mon projet fini Que j'ai fini Il y a bien Une semaine Non Je l'ai fini Plus d'une semaine Je l'ai fini Le 24 Le dimanche Enfin le samedi 23 au soir Et je l'ai bloqué Et je l'ai bloqué le dimanche Soir Parce que je l'avais Apporté avec moi L'anidite Pour le montrer à Céline Sa créatrice Enfin la créatrice du patron Parce que je voulais lui montrer Ce que ça donnait Etc Mais je l'avais pas encore bloqué Donc c'est mon Alors là j'ai toujours le souci De savoir si ça est Jeanne Jeanne Je vais l'appeler Jeanne On va le franciser Donc le voilà Je vous l'avais montré La dernière fois Il était J'étais à la moitié De la dentelle Donc il était presque fini Là il est J'ai fini la dentelle Et repris pour le col Il fallait faire L'encolure Reprendre pour l'encolure Un peu après Donc voilà Alors je sais que Je vous parlais de rose Rose Et après à l'écran Tout le monde me dit Non mais On dirait Tu parles de rose Alors que tu montes du orange Malheureusement Les ampoules de la boutique C'est des ampoules Qui étaient installées Avant que je sois Enfin c'est pas moi Qui les ai installées C'est des ampoules De basse consommation Mais qui ont une lumière Plutôt jaune Donc le jaune Avec le rose Ça donne du orange Un jour Quand elles voudront bien Finir d'être Enfin Quand elles marcheront plus Je mettrai Soit des leds Soit quelque chose Qui donne une lumière Un peu plus blanche Parce que je trouve Pour la boutique Enfin mine au moins De rien On regarde beaucoup La couleur Et je trouve que Une lumière un peu plus blanche Plus naturelle Enfin pas naturelle Mais blanche Aide mieux à comprendre Et à voir les couleurs Donc là vous me croyez sur parole C'est du Enfin en vrai C'est une sorte de corail Donc c'est pour ça Que l'appareil est aussi Plus orangé Que ce qu'il est Donc voilà Je vous rappelle Pour la laine C'est la biobalance De BC Garnes Qui est un mélange 55% laine 45% coton Bio Gots A un prix Je vous avais dit Hyper raisonnable J'ai eu Quelques commandes Depuis C'est en cours Ça va venir Mais par contre La plupart des coloris Sont en rupture Chez BC Garnes Et le délai De 5 semaines Enfin maintenant Ça va être 4 semaines Mais voilà Si vous voulez Une colorée en particulier Sachez que C'est probable Qu'il soit en rupture Et qu'il faudra attendre un peu L'avantage de cette laine C'est que On peut aussi bien Laine au fil On peut aussi bien La tricoter en été Dans la mise saison Et dans l'hiver Parce que c'est quelque chose Qu'on peut porter Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il est pas extrêmement Chaud en été Mais il est très agréable En hiver Parce qu'il y a quand même 55% de laine Donc pour moi C'est un fil Hyper versatile Et bon là Je le mets pas Quand il fait 35 degrés Mais par exemple Hier On avait 25 Je l'ai mis J'ai mis une rhum Et j'ai mis mon top Et j'avais pas chaud J'étais très très bien Donc moi J'ai fait la version Crop Il m'arrive Juste au dessus Du nombril Mais rassurez-vous Je le mets pas En mode En mode Adolescente Enfin Je peux faire ce que je veux D'ailleurs Mais je le mets toujours Avec soit une tunique Soit normalement Avec une robe J'aime bien les robes Assez longues Ou fluides Ou amples Et du coup Je le mets par dessus Ça fait Je trouve que ça fait joli C'est comme ça Que je l'avais aimé Porté par Cécile Céline Pardon Et du coup C'est cette version là Qui m'avait plu Et c'est pour ça Que je le fais comme ça Mais j'ai de la laine Il me reste quasiment Un écheveau entier de laine Non quand même 30 grammes Donc si jamais un jour Je veux la rallonger J'ai que faire Comme si c'était un talon Après coup Sur tout le pull Je tricote les centimètres Que j'ai envie Et après je fais un kitchener Et voilà Donc ça c'est assez facile Pour la De réaliser Pour la dentelle Je vous l'avais montré en partie Là on la voit mieux Parce qu'elle est bloquée Donc c'est une dentelle Assez facile à faire Mais qui a un très joli résultat Et qui a une torsade Ou un croisement Au niveau Enfin la moitié De la torsade Qui est très bien expliquée Parce que Céline Fait la petite vidéo Le petit tuto Qui accompagne Le patron Franchement rien à dire Elle s'adoucit de plus en plus C'est Je pense que ça va pas être Le dernier projet Que je vais faire Dans la bio Dans la bio balance Et même doubler Pour obtenir une sorte de D'écala Comme ça Elle peut être très très chouette Donc J'ai pas encore d'autres projets En tête Pour l'utiliser Mais Mais voilà Modification Je n'en ai pas fait Parce que c'est un C'est un test Donc j'en ai pas fait J'ai pas travaillé La fin des manches Une des seules modifications Ou de C'est pas une modification Mais Que j'ai fait C'est le relevage de maille Pour l'encolure En fait Normalement Dans les patrons Céline Et presque toutes les créatrices Elle vous donne Un nombre de mailles Estimées Orientatives Ou relever Tous les trois Mailles Sur quatre Des trucs comme ça Moi je me base pas trop Sur ça Parce que Au moins qu'après On ait à faire des côtes Ou autre Là comme c'est qu'une bordure De point mousse J'ai vraiment bien suivi Petit à petit Au feeling Pour ne pas avoir de trou Je sais qu'il y en a Un d'entre vous Qui déteste relever les mailles Moi c'est pas que j'aime bien ça Mais j'aime bien que ce soit Nickel Parce que c'est le détail Qui fait Qu'on voit que c'est un Un tricot Fé-main Enfin C'est pas que Je veux Je veux pas qu'on voit Que c'est du fait-main Au contraire J'aime bien qu'on voit Que c'est du fait-main Mais du fait-main Qui passe pour du Acheté C'est quand même On est quand même Content d'avoir Un beau résultat Et Un résultat un peu Professionnel Donc Moi j'aime bien Prendre du temps S'il faut que je passe Une heure Je passe une heure A relever les mailles Mais franchement Je suis allée petit à petit En prenant Et on peut voir Que je n'ai aucun trou Parce que A cette partie là Où il y a les augmentations Pour le C'était Pas évident Et on voit Que j'ai aucun trou Ni devant Ni derrière Voilà Et je voulais vraiment Que ce soit nickel Alors je ne sais pas du tout Combien de mailles J'ai relevé Je suis juste allée Petit à petit En les reprenant Pour que ce soit joli Et de toute façon Si jamais vous tricotez Ce patron Qui sort d'ailleurs Le 13 Le vendredi 13 Il sort Traduit en anglais Par Laura Et Enfin Dont je parle tout le temps D'ailleurs Et Donc si vous le faites A partir du 13 N'ayez pas peur Parce qu'au début L'encolure Elle paraît vraiment Très dégagée Et Les testeuses On s'est dit Oh là là Mais est-ce que ça va pas être Vraiment trop trop décolleté Et non en fait Une fois on relève L'émail Ça se referme Alors elle doit arriver A peu près là Mais bon C'est pas un décolleté Enfin c'est pas C'est pas du tout gênant Pour Pour Le porter au quotidien Ou quoi C'est C'est juste une encolure Un peu plus dégagée Mais c'est pas un décolleté On va C'est pas Et ça C'est vraiment refermé Sur toutes les versions Ma mère qui fait Une des plus grandes tailles Et qui a une poitrine Assez importante Pareil Elle avait peur Que ça Que ça montre Enfin Que ça descend trop bas Et en la relevant Je crois qu'elle était aussi contente Donc c'est testé Sur toutes les versions Sur toutes les tailles Sur toutes les versions Pourquoi ? Parce qu'il y en a deux Il y a la version crop top Comme j'ai fait moi Ou la version Version t-shirt long Celle que fait ma mère d'ailleurs Et ça a été testé Il n'y a aucun soucis Ça fait pas du tout Indécent Ou bizarre Ou moche C'est vraiment Ça se referme vraiment bien Et écoutez Le patron Il est très chouette Céline Elle est complète Très très bien Je n'ai que des Bonnes choses à dire A tel point Que je suis en train De tester un deuxième patron Je sais pas Si vous vous souvenez Que je vous ai dit Ah elle nous a montré un châle Et du coup Je le testerai Pour le tel machin Mais en fait Le test est sorti Juste après celui Du t-shirt Du top Et Bon je comptais pas le faire Tout de suite Tout de suite Mais bon Pourquoi pas Et du coup Je me suis lancée dans le test Je vais vous montrer Parce que pareil Céline ne fait pas Des projets Ou des tests secrets Ce qui est bien Parce que comme ça Je peux vous les montrer C'est du coup Un châle Comme je disais Je vais enlever Ma baguette Alors ma baguette Je l'ai montré Sur insta Cette semaine Parce que j'en ai re-reçu Elles étaient en rupture Et j'en ai re-reçu Et en fait C'est des baguettes Pour protéger vos aiguilles Donc vous mettez Les aiguilles à l'intérieur Par le petit torrifice Et comme ça Quand vous les transportez Surtout aussi Si c'est des aiguilles en bois Et tout ça Vous les mettez comme ça Et en plus Ça empêche les mailles De s'en aller Donc c'est très bien Donc je l'enlève Parce que ça fait du bruit Avec mes aiguilles métalliques Et bon Je me suis arrêtée Au milieu d'un rang Ce qui ne m'arrive jamais Mais hier soir J'ai été fatiguée Et je l'ai laissée comme ça Donc là C'est un châle triangulaire Donc là vous voyez Comment Qu'il commence à se former Il y a une arête centrale Et on fait des augmentations Voilà Et là c'est la partie Donc c'est Il y a tout un premier triangle Dans une couleur C'est un châle à deux couleurs Donc on a toute une première partie Avec une seule couleur Et après on alterne Avec les deux couleurs Pour faire Des parties un peu plus texturées Donc là j'ai bientôt fini Toute la partie Avec la première couleur Parce qu'il y a des sections De parties Qui sont un peu plus Enfin A jouer avec des petits Trous de trous Des jetés Et voilà Donc là J'ai vraiment envie De finir cette partie là Pour pouvoir jouer Avec les deux couleurs Donc là Ce bleu Très joli bleu C'est de la Grattan de Fibers Je vais prendre les chevaux C'est celui-ci Celui-ci Donc c'est la Grattan de Fibers Sub Premium Chalki Le coloris C'est la 527 Et c'est de la Laine et nylon Super wash Donc ça C'est ça Ça rend ça Tricoté C'est très bien Que vous l'ayez Comme ça Comme ça Vous pouvez vous rendre compte Et ma deuxième couleur Alors c'est un chale Espagnol Ou barcelonais Plutôt Parce que Ma deuxième couleur C'est celle-ci C'est du rose C'est pas du orange C'est du rose Et il a Des très Légers C'est pas des Speckles Mais des nuances Ou des parties Où il y a le même bleu En fait Que la Chalki Et ça C'est de la Gregoria Fibers Vous la connaissez peut-être C'est une teinturière Qui fait des Teintures naturelles Et ça C'est un écheveau Que vous ne trouverez Plus jamais Ou plus Sur son site Parce que Avant Elle faisait de la teinture Sur la Super wash Ce qui est le cas Et maintenant Je crois qu'elle fait Sur du non Super wash Uniquement Et C'était un écheveau Nuancé Donc avec du rose Du marron Du bleu Et maintenant Elle fait plus ça Elle fait plutôt que des unis Donc elle fait des unis Dont de la non Super wash Et du mohair Elle travaille beaucoup Le mohair Actuellement Elle fait des trucs Mais magnifiques Donc je vous rappelle Gregoria Fibers Qui s'appelle Anna aussi Et qui habite aussi A Barcelone Ou à côté de Barcelone Et ça C'était un de ces écheveaux Voilà D'une période Précédente Que j'avais C'est de la Merino Super wash Et du bambou 400 mètres pour 100 grammes Donc de la fingering Et que j'avais acheté Il y a quand même Deux trois ans Et qui était dans mon stage Que je savais pas quoi faire avec Et j'essayais tout le temps De lui trouver un projet Moi j'ai pas beaucoup Des chevaux teint à la main Donc j'avais pas l'option De la mettre avec 3000 trucs Mais bon Il était destiné à faire partie De ce châle Avec ce très joli bleu Qui est exactement le même bleu Je sais pas si vous le voyez Que le bleu qui est à l'intérieur Donc je pense qu'il va être Assez joli Et voilà Ça va être un châle Entre saisons Parce que vous savez Pour moi la super wash Elle n'est pas assez chaude Pour moi Et un beau châle D'entre saisons Et qu'est-ce que j'allais dire Et ah oui Et voilà Je le tricote en été A 35 degrés Et comme quoi La super wash Pour moi c'est pas assez chaud Et mais bon Là il est pas au stade Où il me couvre en entier Non plus Donc voilà On l'a commencé dimanche Parce qu'il y a Julie aussi Qui est en train de le tester Vous savez mon amie Julie Qui tricote aussi Pour la boutique Enfin pour la boutique Et voilà Donc ça c'est un test Pour Céline aussi Il sortira en septembre Donc Donc on est pas Enfin on a La date de 8 disons C'est le 4 août Donc largement le temps Pour le finir et tout Et vraiment Je suis très très motivée Ça faisait longtemps Que je tricotais pas De châle Et où j'étais vraiment Vraiment très motivée A le faire Et là je suis contente De me retrouver un peu A tricoter des châles Bon ça va peut-être Aussi avec la saison Et là je le mets Dans un petit sac à projet Que j'avais Enfin C'est un peu Le type de sac à projet Que je fais moi Je vais en faire Quelques-uns là Pour la boutique Et Voilà Donc c'est un petit sac à projet Mais là vous voyez C'est vraiment parfait Pour deux échevaux Ou pour un projet chaussette Donc je vous en Vous en verrez peut-être Circuler bientôt Pour différentes choses Sur Instagram Ou sur podcast Donc ça c'est projet Numéro 1 Projet numéro 2 C'est mon pull Chinkiyo Qui a subi Une petite aventure Parce que Il a avancé Très 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 bien Très rapidement Parce que tricoté En 4,5 Mais Bon Vous vous souvenez J'avais dit Que j'avais pas envie De le faire Très loose Alors que c'est un patron Boxy Sauf que Je m'étais pas rendu compte Qu'il a pas d'emmanchure Donc Si je le fais Moulant Les manches Au lieu de m'arriver là Elles vont m'arriver là Et du coup Je vais pas être à l'aise Parce qu'il y aura pas du tout Une emmanchure creusée Non seulement ça Que je me suis rendu compte En ayant fini le corps Parce que dimanche J'ai fini tout le corps Je l'ai essayé Et c'était Mais j'étais Bon déjà J'ai été serrée Éventuellement J'aurais pu continuer A tricoter Pour que l'emmanchure Descende Et faire mes manches Mais Je me suis rendu compte Qu'il y avait un changement Drastique Dans Dans La tension Ma tension Pour Toute la partie Qui était Là vous voyez Vous voyez J'ai tout détricoté Donc je suis au stade du corps Là un peu plus bas Peut-être au niveau de la poitrine J'ai tout détricoté Donc j'avais tout fait Tout séparé pour les manches Tout 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 fait Couture inclue Tout J'ai tout détricoté Parce que Voilà Comme on passait On passait du circulaire A du tricot à plat Je ne sais pas comment Je me suis débrouillée Pour avoir une tension Hyper serrée Enfin D'accord Je tricote serré Mais Je l'ai essayé On voyait vraiment Que le pull faisait Une sorte de forme Et en effet J'ai regardé J'ai mesuré Et mon échantillon Était vraiment Beaucoup plus serré A plat Qu'en rond Donc Ce que je vais faire C'est d'essayer Je ne vais pas augmenter D'aiguille Parce que du 4,5 à 5 Je pense qu'il va y avoir Plus de différence encore Donc Je vais garder Mais je vais faire attention De ne pas De ne pas tirer Comme une malade Parce que je ne le fais pas Habituellement Mais c'est ma façon de tricoter Qui fait ça Donc Je découvre un peu Ou en tout cas Sur ce modèle Que je tricote plus L'âchant rond Que à plat Donc là Voilà J'ai détricoté tout ça Lundi J'avais commencé D'ailleurs ma 3ème pelote Donc voilà Tout ce que j'ai détricoté Et aussi Ce n'était pas plus mal Non plus Parce que je m'étais rendu compte Que Et pourtant C'est des pelotes Du même bain Qui venaient du même paquet Qui avaient une différence De bain Enfin pas de bain Mais qui avaient une différence Entre les pelotes Et qui avaient des démarcations Alors là On la voit Peut-être un peu Plus d'ailleurs A l'appareil Que Je ne sais pas Si on la voit Mais J'avais vraiment des marques Surtout sur le dos Pas sur le devant Mais sur le dos J'avais des marques A chaque fois que je changeais De pelote Donc voilà Je ne pense pas que ce soit Quelque chose Qui est en train d'arriver Pour la démarcation En tout cas Des pelotes Aux filles Parce que personne Aucune d'entre elles A commenté quoi que ce soit Sur le forum Mais pour ce bleu En tout cas On est trois personnes A le tricoter Isabelle de Fluffy Fibers Qui n'a pas encore commencé Moi et Anne Et Anne m'avait dit Qu'en effet Elle avait une différence Aussi entre ces pelotes Qui étaient du même bain Donc Soit il y a eu quelque chose Pour ce bleu Dans Niveau de teinture Soit Par le fait Qu'en fait Cette laine Soit un mélange Coton et laine Et que la laine et le coton Ne prennent pas la couleur De la même façon Ca fait que Quand on change de coloris Peut-être que Si on tombe sur une partie Qui a plus de laine On voit un peu plus La couleur Que s'il y a une partie Qui a plus de coton Où là C'est plus blanc Ou plus clair Donc je pense que Ca peut se jouer A ce niveau là A tenir en compte Qu'on est sur une petite production Une production artisanale Presque De Rosa Pommard Donc Voilà Ca fait partie Du jeu C'est comme Quand on tricote Des laines de teinturière Indépendantes On sait qu'on va avoir Une démarcation Ou du pooling Ou que Même si c'est du même bain Ca va pas être Exactement pareil Donc je vous recommande Vivement Si jamais vous voulez Tricoter cette laine là Ou que vous êtes en train De la tricoter De faire quelques rayures Avec la fin de votre pelote Et le début De la suivante Comme ça Vous êtes sûr De bien mélanger Donc là C'est ce que je vais faire Parce que j'ai Décrité un tout petit peu plus Que Je me suis pas arrêtée Juste aux enmanchures J'ai descendu un tout petit peu plus Donc là Je vais quand même mélanger un peu Et continuer Donc voilà Ca me gêne pas Ca me gêne pas plus que ça De le faire Mais bon Je préfère vous le dire aussi Je Les inscriptions Pour lesquelles sont finies Maintenant Je pense qu'on est assez Pour ça D'ailleurs aussi Parce que le patron Va sortir sur Ravelry Très très bientôt Il est déjà sur Ravelry Mais on pourra l'acheter Que dans quelques temps Donc vous pouvez aller voir Vous tapez Pultin Kuyo Ou Beyota Et vous voyez Les patrons Qui sont proposés Dans le magazine J'en ai quelques-uns En boutique aussi Si jamais ça vous intéresse Et oui Et je vais recevoir Un paquet De chaque coloris Existant De la Mongo La semaine prochaine Donc ils ont Tout en stock Et du coup J'ai profité J'ai commandé Un paquet de chaque Pour que vous puissiez Parce que là J'ai Au total Je dois avoir 5 pelotes De chaque Enfin En mélangeant Tous les coloris Donc là J'ai bien commandé Un paquet de chaque Et la semaine prochaine Je pense que ça D'aurait être en boutique J'ai commandé aussi Des De la béroa blanche Pour faire le châle Enfin Pour ce que vous voulez Mais pour faire le châle De mandarins Là vous savez Celui que j'avais fait Qui s'appelle Je ne sais plus comment Vous savez pas Si je l'ai fait En fait Parce que je ne l'ai jamais Présenté Dans le Dans le Dans le podcast Mais bon C'est un châle De Melody Hoffman Qui utilise la béroa Et 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 Voilà Ah oui J'ai monté aussi Une paire de chaussettes Hier Parce que j'étais à la boutique Et j'avais oublié Mes encours Et j'avais envie de tricoter Du coup J'ai pris J'ai laissé l'étiquette Pour vous la montrer C'est la Super Socks Laine et coton Et j'ai commencé C'est un début début Mais bon Aujourd'hui on a tricoté On aura un tricoté aussi La semaine prochaine Parce qu'il y a Marie-Amélie Qui vient Marie-Amélie Designs Qui vient à Grenoble Et qui m'avait dit Oui je vais à la boutique Il n'y a pas une night Cette semaine là Et je lui ai fait Bah non Mais si tu veux On organise une Nous on est toujours ouvertes Au bon prétexte Pour faire une night Donc on aura aussi Une night Le vendredi 13 Mais c'est sur Doodle Donc inscription Et c'est déjà complet Et pareil pour ce vendredi Bon pour ce vendredi On a encore quelques places de libre Parce qu'il y a toujours Des désistements Dernière minute Et donc c'est aujourd'hui Et du coup Je tricoterai sur mes chaussettes Parce que je refuse De prendre quoi que ce soit d'autre Parce que je me trompe Tout le temps Tout le temps Tout le temps On bavarde On mange Et moi en général Je suis debout Je m'assoie Donc moi il me faut Quelque chose Vraiment zéro cerveau Et du coup J'ai cassonné les chaussettes Oui j'ai les chaussettes De ma soeur Les two colors Socks de Rory Locatelli Mais elles sont Presque finies Il me reste La partie des rayures Que j'ai déjà commencé Et les côtes Voilà Et les talons Mais les talons Je pense vraiment Que je vais les faire En direct avec elles Ça sera beaucoup plus simple Donc là Elles seront finies Et je mettrai les talons Au mois d'août Quand je verrai Roulia Chez nous Enfin Chez mes parents Donc Voilà J'ai un autre projet Mais que j'ai oublié D'apporter Oui C'est ce qui se passe Quand on tourne pas Chez soi J'ai oublié d'apporter Parce que Je sais pas où je l'ai mis En fait à la maison J'ai pas du le voir Directement Et voilà Je fais un test Le test du pull Ou t-shirt À manche courte Tolosa De Audrey De Yarnflex Qui est un podcast Franco-anglophone Elle le fait en français En anglais en fait Et Audrey Elle commence à faire Des designs aussi Donc là Elle a sorti un t-shirt Et comme j'avais acheté À la Nittit Deux échevaux de coton De By Simon Qui attendait D'être tricoté J'ai vu Passer le test d'Audrey Je lui ai dit Tiens tu voudrais Est-ce que tu es Je me propose Avec cette file là Si tu es d'accord Je veux bien tester Et du coup Elle m'a pris en testeuse Donc Mais bon Là j'ai fait que l'échantillon Parce que je veux commencer Comme le test du Du châle fini Avant que le test d'Audrey Je préfère bien avancer le châle Et après Tricoter les deux ensemble Que de Commencer les deux Et Voilà C'est quand même le 4 août C'est pas dans Non plus 3 mois Donc je veux Bien avancer le châle Pour commencer le pull Mais bon J'ai déjà commencé A travailler la question Des échantillons Et autres Et Et voilà Ça devrait être Castonné ce week-end Je pense Au début de semaine prochaine Donc ça C'est disons Le projet imminent Qui va arriver Et J'ai plus De projet futur Enfin si Voilà Comme je vous dis toujours J'en ai 1000 Et des 100 Et tout ce que vous voulez Mais Voilà Là pour le moment On s'arrête là J'aurai 3 semaines de vacances Donc j'ai quand même Pas mal tricoté Et puis je ferai aussi De la couture Chez mes parents Donc pour ça J'envisage des vacances Vraiment très très créatives Créatives Donc Bon Je vous ai parlé De la nitite J'ai rencontré Plein de personnes J'ai re-revu Des personnes Des filles Avec Qui on se rencontre Que sur les nitites Et c'est super Sympa de se rencontrer A chaque fois Chaque trimestre Voilà C'était super J'avais un grand stand De 3 tables Pour vous Enfin j'avais apporté Vraiment la voiture Était à bloc 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 Si vous le savez pas J'ai été On m'a proposé De venir avec mes laines Enfin avec les laines De la boutique A la nitite Il y avait aussi By Simone Et voilà C'était super C'était dans une maison Compagne Enfin Dans une maison Avec un énorme terrain Il a fait chaud Mais on était bien couvert Par les arbres Donc c'était hyper agréable On a pas eu chaud Enfin Plus que ça Et la météo Était parfaite Super belle ambiance Super Une journée 10-10 Vous avez eu beaucoup de plaisir A me rencontrer Moi aussi De voir mes laines De papouiller tout ça De rencontrer J'ai connu L'Hélène de By Simone Et je crois que c'est Virginie Son prénom En vrai Pour la première fois C'était super Et du coup Je lui ai acheté aussi Un petit quelque chose Parce que voilà C'est toujours l'occasion Et c'est toujours bien De se soutenir entre nous Et de faire Moi je suis pas d'arturière Mais je suis Une indie revendeuse Parce que je suis toute petite Et voilà Donc c'était vraiment Très très chouette Et Il y a eu Enfin Il y a Ruanmi Donc mon copain Qui est venu avec moi Il a profité Pour visiter un peu Lyon Parce qu'il connaissait pas du tout Donc il a couru dans Lyon Parce que lui C'est un grand sportif Il fait beaucoup de course à pied De trail en montagne Et tout ça Donc Il s'est mis Il s'est changé Il s'est mis ses vêtements de sport Il est allé courir Découvrir la ville Et Elle lui a beaucoup plu Enfin la ville lui a beaucoup plu Donc je pense qu'on y retournera Et Voilà Moi je suis une abonnée nitite Je suis allée à toutes les éditions Donc je pense que je continuerai à y aller Et Voilà C'était Rien à dire C'était super super Et Il y a déjà des filles Qui ont commencé Des projets Avec l'Alphama Le Lain Que j'avais apporté Les Grétan Des Fibers Donc Où est-ce qu'elle est passée De mon amie Marga Vous ont beaucoup beaucoup plu Et ça tombait bien Parce que je venais d'avoir un arrivage Bref Super 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 Et Ça c'était le week-end Donc juste Du podcast précédent Et le week-end dernier C'était mon anniversaire Donc On a fêté ça Entre amis Entre amis Et j'ai été Extrêmement gâtée Mais ça va pas Enfin Je Ma boîte au lait le matin Et il y avait déjà deux colis Je fais mais c'est quoi Ce truc Pourquoi Et Je vais vous montrer tout ça Parce que j'ai eu des cadeaux de laine Alors moi Vous savez Je m'achète pas beaucoup de laine Et en plus Si je tricote C'est de la laine de la boutique Et là J'ai été hyper chanceuse Donc premier paquet Que j'ai ouvert C'est C'est Patricia Donc Patricia Qui tricote beaucoup de châles Aussi Que je vous montre assez souvent Elle m'a offert De la monchip shop Trop contente C'est de la Je crois que c'est de la Je devrais les savoir Mais Donc la fingering Nylon Et c'est le coloris Sardines Alors vous voyez tout Des faits comme ça Parce que je l'avais C'était un des Je l'avais ouvert Pour voir bien les coloris Parce que j'avais envie De le mettre aussi Pour mon châle Pour mon test Et j'avais hésité De le mettre Avec celui là Mais le bleu N'était pas exactement pareil Donc Finalement C'est l'autre Qui a importé Le test Donc Mais bon Là Je peux me faire Un autre châle Ou des chaussettes Aussi Parce que J'adore Bref Ça c'est ça Donc Patricia Merci beaucoup Ah oui Il y a Céline Ah d'ailleurs J'ai oublié Les anneaux marqueurs Elle fait des anneaux marqueurs Avec des petites pierres Mais super beau Donc elle m'a offert ça Et elle m'a offert Céline c'est bien Mademoiselle Petroni Qui est la designeuse Et du châle Que je suis contente De tester Et du patron Du top Jeanne Donc elle m'a offert Trois échevaux De Ulsem Trum Qui est de la laine suédoise Donc les laines Comme je les aime Bien rustiques Qui gratouillent Pour vous Mais bon Pour vous la décrire C'est le coloris 110 Il y a 300 mètres Pour 100 grammes Donc c'est une sorte de sport Et Je pense que c'est un coloris Non Il me semble pas teint En tout cas Je sais pas Est-ce que c'est Bon ils mettent un coloris Mais ils spécifient pas Si c'est un ou pas Et du coup C'est de la laine suédoise 100% de laine suédoise Collectée dans des Fermes Des fermes Suédoises By Le Semptrum Qui est donc la marque Donc en fait Voilà Et ça tombe bien Parce que j'avais un échevau De ça Dans un vieux rose Et ça va Ça peut être très joli Pour un yoke Donc pour un pull en jacquard Voilà Comme je les aime Donc ça c'est Trop cool Donc merci merci Céline Mais après dimanche J'ai été encore plus gâtée Parce que Elles sont complètement dingues C'est fait Mais bon c'est très apprécié Vous le savez Donc Laura m'a offert Cette laine là Qu'elle a acheté Au tricoteur volant A Paris Parce qu'elle s'est fait Une petite tournée Et je lui avais dit D'aller voir sa Sa boutique C'est quoi Enrico Son prénom Son prénom Et il a des laines Très très chouettes Un peu rustiques aussi Un peu dans le même style Que ce que j'aime en tout cas Et là c'est de la laine finlandaise Donc avant on était en Suède Là on passe à la Finlande Et c'est des laines teintes à la main Donc c'est de la 100% laine finlandaise Pas super wash Finlandaise Teintes à la main Avec de l'indigo Et réseda Voilà Et c'est une teinturière Indépendante Donc c'est des laines teintes Naturellement Et à la main Voilà Et il y a des petites nuances En effet de bleu De vert C'est très 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 joli Et l'étiquette est assez sympa aussi J'ai découvert hier Ce que je voulais faire avec Ou un des projets Qui me plairait bien Parce que j'en ai 3 Donc j'ai de quoi me faire C'est aussi de la Enfin c'est de la Entre la fingering et la sport Il y a 300 300 300 360 mètres Et je pense que J'aimerais bien me faire Le samal De Rory Locatelli Qui elle aussi L'a tricoté en vert Et Voilà Je voulais un gilet Et celui-là Pourrait bien Pourrait bien me plaire Pour l'hiver prochain Donc peut-être que ça va devenir ça On verra Donc merci Laura Après Qui vient ensuite Allez on va faire ça Mélissa Ça va faire du bruit Mélissa C'est aussi une de mes amies De la boutique Enfin on est toutes amelies Entre toutes Et elle fait du filage Et cette folle Elle m'a filé 430 mètres de beauté Voilà Du verre aussi C'est De la Merino Du lin Soie et bambou Et donc Il y a du Rose Du vert Du bleu Enfin voilà C'est 430 mètres Bon c'est une Light fingering Mais c'est tellement Régulier Voilà C'est un super beau cadeau Merci beaucoup Mélissa Et elle m'a aussi offert De la laine Affilée C'est de la Shedland Et c'est de la laine Bah de la pure laine En soin Qui sent mouton Mais vous pouvez pas Vous êtes Là on est dans une ferme Enfin pour moi c'est une ferme Bon c'est du Shedland Mais pour moi c'est une ferme Dans les gorges du Tarn quoi Enfin c'est vraiment Il est en soin Il faut le laver Il est trop cracra Et ça ça va être super Super amusant à faire J'ai très hâte Voilà Donc ça c'est Comme du plus clair Non le plus clair c'est celui-là Le mushroom Et là c'est du dark Donc c'est du flisse C'est de la toison A laver Laver Et garder S'il faut la garder Et puis après la filer Donc voilà Et elle m'a offert deux paquets Je crois que c'est des 50 grammes chacun Et ça va être vraiment Je les apporterai peut-être en Espagne Pour les laver là-bas Mes chiens vont Enfin les chiens de mes parents Qui sont mes chiens aussi Mais Genre on est un berger allemand Où est-ce qu'elles sont en salle Va dormir Devenir dingue Bref C'est très très chouette C'est vraiment C'est vraiment quelque chose Que j'ai envie de mettre Dans mon rouet Qui n'est pas encore arrivé J'ai pas de nouvelles Mais bon Je pense qu'il devrait pas tarder Et de toute façon Les bonnes choses Se font attendre Donc c'est pas C'est pas Parce que pareil J'ai oublié en fait Désolée Julie Mais voilà C'est une bâtisse Je crois que tu m'as dit Bleu C'est pas un bleu marine C'est un bleu un peu indigo Il tire un peu vers le violet foncé Et c'est du bio Et c'est des trouvailles d'amandines Mon premier tissu Que j'ai des trouvailles d'amandines J'ai deux mètres Donc je pense que Ça pourrait être une blouse Ou une rhum Je sais pas Je l'admire pour le moment Et j'y touche pas Et après elle m'a acheté Elle m'a acheté aussi Une bobine de coton Bio Donc c'est du fil bio Que j'avais vu sur le feed Sur l'instagram De Textile Enthusiaste Je le dis pas en anglais Qui est Evan Une de nos amies Trico aussi Et qui fait tout Elle est très axée bio Elle fait tout elle Par soi-même Elle file aussi Enfin vraiment des trucs très chouettes Et elle elle avait Ses petites baumines Enfin du fil coton bio Et je lui m'en ai offert Donc je suis assez contente Parce qu'il a l'air assez chouette Donc ça je lui trigliserai aussi C'est du bleu marine Là pour le coup Donc assez pratique aussi Pour l'utiliser Et après Il y a Elsa Qui m'a offert Ce magnifique tote bag Mais super bien fait Avec la broderie Parce qu'elle a une brodeuse Et elle a brodé Le logo de Lanae Enfin Lanae Trico Atelier boutique Grenhomme Voilà Et il est super bien fait Avec Enfin franchement J'ai presque honte De présenter mes sacs à projet Quand je peux vous montrer Et du coup Elle a fait aussi Le fond comme ça En rose Donc je pense Qu'on se fera Une petite collaboration Pour l'anniversaire De la boutique En septembre Et on vous proposera Des choses Dans ce style Si ça vous plaît Dites-le moi Parce qu'on est en mode Un peu Étude de marché Pour voir si ça Ça pourrait vous plaire Donc c'est du fameux 100% Et après il y a le travail De Enfin avant Il y a le travail de broderie Aussi de Elsa Qui d'ailleurs Est Sassouge Ou Zazouge Elsa Plutôt Sur Instagram Vous pouvez aller voir Les choses Allez voir les choses Qu'elle fait Et voilà Elle est en train De se lancer Un peu dans ça Très doucement Mais Franchement C'est On dirait pas Que c'est du fameux C'est tellement bien fait Donc Merci Merci beaucoup Les filles J'ai eu Une petite cagnotte Aussi Pour mon rouet Et après Ça a été la grande surprise Aussi Il y a une d'entre vous Et j'ai oublié De te demander ton prénom Qui regarde le podcast Qui est venu le jour De mon anniversaire Et qui m'a apporté Des chocolats Et des Energy balls De Faites avec Des Des fruits Et des choses comme ça Enfin des dates Et tout ça On mélange tout ça Et on fait des petites boules Comme ça On les mange Et ça apporte plein de sucre Et plein d'énergie Et qui m'a offert ça Comme ça Super gentiment Et ça me touche Toujours tellement D'avoir des cadeaux Alors que Moi je fais que Parler un appareil Et vous proposer des laines C'est pas non plus Mais bon Ça me touche énormément Les filles M'ont fait des cadeaux Mais trop trop généreux Et maintenant Maintenant j'ai encore plus De laine à tricoter Donc voilà C'est Merci merci Vraiment C'est super Touchant Et Voilà Je suis Juste heureuse De pouvoir Partager tout ça Avec moi Et que vous soyez Contents De le faire aussi J'ai fait un giveaway Qui a eu une gagnante Aussi pour mon anniversaire Parce que c'était aussi L'anniversaire de la boutique Mais on fêtera tout ça Au mois de septembre Le 7-8-9 On aura trois Bon je pense que On peut l'annoncer Il y aura La pelote vagabonde Cindy de mon chip shop Et Heline Hélène Donc sur les trois jours Il y aura aussi Des ateliers Et des petits troncs chauds aussi D'autres choses Que de la laine Donc préparez-vous Si vous êtes dans Grenoble Alentour au Lyon Et tout ça Si vous voulez venir passer Peut-être pas les trois jours Mais deux jours Ou un jour Ou tout ça On va avoir Beaucoup beaucoup D'événements Enfin beaucoup On va essayer de faire Vraiment On vide la boutique Pendant ces trois jours là Et ça va être Très très chouette Donc si j'ai mon rouet D'ici là Je ferai des démonstrations De rouet Avec Mélissa Enfin Vraiment On essaiera de faire un max Autour de tout ce qui s'est fait Pendant cette année À Grenoble Et à l'Anaé Et du coup J'ai très hâte Je suis en train De commencer Enfin Une grande partie Est organisée Mais je suis en train De me replonger Surtout pour créer Le calendrier Et boucler un peu ça Avant de partir en vacances Donc Voilà Je pense que j'ai tout dit On va s'arrêter là Et je vous souhaite Deux bonnes semaines On se retrouve dans 15 jours Comme d'habitude J'espère que Le début des vacances scolaires Pour les enfants Va être pas trop dur Pour les parents Et que vous allez profiter De vos petits Que vous avez des profs Si vous avez pas petits Bah que vous allez profiter Quand même des vacances Que l'éternet Va pas être trop trop chaud En tout cas Dans les régions Où il n'y a pas de mer Parce que c'est Un peu Voilà Lourd à vivre Et que Voilà Plein de bisous Et Bonne Bonne continuation Bon tricot Salut Sous-titrage ST' 501